Cette question à présent, savez-vous ce qu'est le DUAD ? C'est un diplôme universitaire méconnu mais très prisé à Bordeaux, celui d'aptitude à la dégustation des vins. Cela fait près de 50 ans que cette formation existe. Jean-Pierre Stal et Guillaume Dequet nous en font découvrir les coulisses. Il n'y a pas de dégustateur inné, cela s'acquiert avec l'expérience, selon Axel Marshall, le directeur du DUAD, ce fameux diplôme universitaire d'aptitude à la dégustation. Qu'est-ce que vous percevez ? De l'acidité ? Il y a un peu d'amère. Ces 30 élèves sont en fait des salariés dans le monde du vin ou pour certains en reconversion professionnelle. Je reprends un domaine familial, on a 3,5 hectares de vin et la propriété était à mon ère grand-mère. Je travaille pour Château-Bahy, je goûte tous mes collègues qui ont fait du DUAD. Il m'a encouragé à faire cette formation. Cela fait 20 ans que je goûte du vin et c'est la dimension technique de la dégustation qui m'intéresse. En 175 heures, ils vont acquérir une expertise à force d'exercices pratiques d'olfaction et de dégustation analytique et descriptive. Au niveau de la teinte, on est sur grenat, reflet, grenade, filet. Il va y avoir une nécessité de mettre des mots sur ces perceptions. Et donc il faut arriver à avoir un vocabulaire qui puisse être entendable par d'autres et quitter le domaine du « j'aime, j'aime pas » pour aller vers la reconnaissance et la description de ce que l'on perçoit. En amphi, ils ont parfois les mêmes cours que des onologues pour acquérir les bases chimiques. Le but ultime, trouver l'équilibre du vin avec ses sensations positives comme le corps, la structure et négatives comme l'amertume, l'astringence. « Qu'est-ce qui fait l'arôme du vin ? Qu'est-ce qui fait son goût ? Qu'est-ce qui fait la perception de l'astringence ? » Et ensuite, on ira plutôt vers comment est-ce que ces perceptions sont modulées par la vénification, l'élevage du vin, quelle est l'incidence des pratiques viticoles. Certains de ses anciens élèves sont devenus eux-mêmes formateurs. Isabelle Négrier anime des sessions d'initiation et de découverte des goûts à l'école du vin de Bordeaux. « Au niveau de nos familles aromatiques, on a la famille animale. La famille animale, on va retrouver des notes de gibier, de viande, de cuir, de fourrure. » « Il y avait tellement d'a priori, d'idées reçues sur le vin, je me suis dit « mais c'est ça que je veux faire, je voudrais faire de la formation, je voudrais former les gens pour leur apprendre à mieux connaître les vins, à mieux savoir en parler. » Et tout au long de leur carrière, dans le négoce ou dans un syndicat viticole, ils ont eu davantage confiance en eux pour s'exprimer, vendre et décrire les vins. « C'était responsable des achats des vins, notamment des gants crus, des dégustations des primeurs, qu'est-ce qu'on a pu en faire, des dégustations de vieux munésimes, des dégustations de petits vins, lesquels on va sélectionner, quels clients aiment-ils le vin, ça c'est aussi un échange avec les clients. » « J'ai goûté énormément de vin, donc j'étais un peu plus typée Bordeaux, Bordeaux-Sup forcément, mais on faisait ça en équipe et c'est vrai que je pense avoir formé aussi les membres de mon équipe. » Ce du Hade donne les clés de ses moments d'échange et de partage autour de la dégustation. Il compte 1500 diplômés à ce jour. C'est parti ! C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021